et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo j'ai échoué à tester le fameux endeavor amélioré enfin réajusté en fait il est pas mal bon là j'étais en mode auto pour voir comment il se joue et tout en vrai il est pas mal maintenant on va parler de la mise à jour la mise à jour en fait qu'est ce qu'elle rapporte je vous fais directement la traduction je vous invite à lâcher le petit pouce le r vous abonner à la chaîne simplement plaisir merci pour vos commentaires concernant et des bords nous allons et nous avons fait d'autres ajustements pour améliorer les dégâts et le rendre lui concentré sur l'attaque et améliore sa capacité de bouclier afin que les joueurs habiles puissent mieux gérer sa santé pour maximiser les dégâts nous pensons que ces mises à jour rapprochent un devoir de l'utilisation du personnage et se traduire on prend l'expérience de jeu plus crédible pour tous les joueurs nous espérons que vous apprécierez ces changements et pour rappel tous les tickets dépensés pour tenter de déverrouiller les cartes de support un dévore du coup les cartes de support un dévore et un dévorex seront remboursés en qui est d'événements respectifs du coup il y aura que les cartes est activé passif après la fin de l'événement les joueurs garde tout ce qu'ils ont tiré les ajustements du sol seront clairement indiqués à l'avenir pour éviter tout malentendu tiré sur la carte active 1 ne sera pas remboursé seul le personnage et des morts dans une carte de soutien passif comme indiqué dans le jeu dans le jeu sur l'invocation on trompe à ok 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 ils ont bien précisé qu'on sera remboursé pour les cartes ok ça va ça va du coup compétence passives ajusté lorsque les pvd des devoirs sont inférieurs à 50% le bonus d'attaque qui sera augmenté de 4% plus 4% le niveau par rapport à la compétence par rapport au niveau de compétence qui sera au maximum le cul du coup le plus fèle le plus fèle la lance atterrera désormais plus près d'un dévore réduisant le temps nécessaire pour la ramasser et changer de forme le la deuxième compétence la compétence du milieu du coup c'est là là au moins j'ai que 17 cas ne vous inquiétez pas au fur et à mesure je vais m'en va quitter ça je vais améliorer je vais améliorer le personnage j'ai invoqué sur ces cartes comme ça je pourrais être remboursé par la suite dans tout cas c'est rentable pour moi on y va de suite invoqué d'ailleurs sur les cartes pour voir si on va être chanceux et je continue du coup le w la compétence du milieu banque et la compétence du milieu du coup la deuxième compétence et devoir gagnera de l'hyper rameur lors de du coup de la libération augmentera en augmentant la résistance aux attaques le du coup la troisième compétence la sous forme de lance du coup la transformation après l'annonce l'amélioration de l'effet de l'attraction de l'ennemi est améliorée la compétence spéciale ajouté résurrection de flamme du coup il est dit le l'ultime ultimatum lorsque les pv des devoirs sont inférieurs à 50% on gagne un bouclier égal à 70% des pv manquant l'auto battle enfin ouais du coup l'auto battle lia plus précisément est optimisé on sent d'un problème ou une dévore perd des 2% de ces achetés par seconde au lieu de 1 en forme de lance correction d'un problème ou la compétence passives et ne s'activez pas dans certaines conditions ok de ce que j'ai vu le le délire de 2% est toujours présent de ce que j'ai vu il est toujours présent en forme en forme de lance dont j'ai ouais c'est ça le de ce que j'ai vu le problème est encore présent le bug est toujours présent après global globalement le perso est vraiment largement meilleure on perd à la première version il était vraiment pour et concernant son bouclier en fait tout ce jour réellement sur son bouclier un bouclier qui devraient être et cité même si il récupère moins de 10% de ses points de vie quand il balance sa lance enfin quand il fait des dégâts avec sa lance ou quand il balance sa lance la région auquel c'est du hockey tiers on est toujours sur du hockey tiers mais son bouclier c'est ce qui l'avantagent au mieux sur du long terme dans un combat et ce qui fait que le personnage devient largement top tier à l'heure actuelle je ne vais pas faire de test parce que pendant je ne sais pas encore très bien le jouer c'est juste mon avis quand j'ai pu le tester en mode automatique est réellement le je pense que le gameplay du perso me ne déplaît pas au contraire et je le kiffe je l'aime bien et mon avis sur cette mise à jour c'est vraiment correct c'est cool de leur part maintenant faut voir et par la suite concernant les compensations des maintenance et tout bon tout ça va être amélioré parce que 200 euros comme c'est même pas une multi enfin c'est même pas une single et c'est vraiment passé pour les free to play c'est vraiment passé j'espère que par la suite ils vont pouvoir améliorer tout ça on va juste faire un petit test encore pour voir ce qu'il vaut en voilà encore on va le tester enfin on voit un coût plus tôt et je pense que je vais remplacer par lui ok pourquoi je peux pas le mettre on faire ça attendait du coup voilà là je pars en vrai si je mets en défense ça sera l'argent mieux en vrai je vais le mettre je pense on va rééquilibrer pour faire ça on est en équilibre et ça en vrai à faire ça on va faire ça c'est très mieux je ne jouais pas sur mon positionnement je juste testé pour voir un peu ce que ça donne en espérant que je ne tombe pas contre un bot ça serait cool ok c'est pas un bot cool par contre la puissance ok l'attraction nice bah par contre bon je pense qu'on va vite passer ce combat parce que on sait que on va gagner du coup on va passer rapidement ok nice là on joue contre quelqu'un de notre niveau on verra ce que ça va donner là il a la matière de sur lui on va voir ce que ça va donner concernant je veux voir son fameux bouclier comment il est et comment il est présenté dans le pvp c'est la première fois que je le vois et je l'ai mis en défense n'oubliez pas que j'ai mis en défense par contre il perd énormément de vie ouais toute façon je les fumais je les fumais alors je pense que c'est gagné même si je perds ce combat on s'en fout on va refaire un dernier combat pour tester le personnage je vais laisser le dernier parce qu'il m'a battu sur le deuxième combat ok en vrai je pense que je vais le battre enfin je pense le battre ok en fait non il va me battre ouais du coup ma sraque n'est pas bonne ma sraque n'est pas du tout bon pour que je rééquilibre tout ça en vrai on va rééquilibrer tout ça même si on est parti sur un petit test de un dévor est bien de pouvoir voir les différentes stratégies que je pourrais faire dans ce moment parce qu'en vrai ce mode là j'ai jamais pris au sérieux je le faisais juste pour accomplir mes quêtes et gagner un petit peu des des cellules de talent s'en faisait comme ça pour équilibrer ouais là c'est mieux maintenant on va voir on va voir on a mis contre un bot du coup on ce qu'est on relance direct après ok après c'est dommage on à ça quand même il a mis là il a et c'est une dévore ok ok ça pourrait être un beau combat on va on va voir ce que ça va donner est ce que son bouclier sera énervant et c'est peu que son bouclier soit énervant maintenant on va voir et bien tant qu'ils sont qui ont dit truc mais je pense le battre il apprend de sa région enfin il a créé sa région bouclier s'il me fume en 1v2 ah je rigole en 1v3 plus tôt il a une origine de fou sur lieu en pvp auto mais j'arrive à battre et c'est c'est une dévore c'est vraiment c'est vraiment incroyable ok en vrai les dégâts de minou en fin de roi de miro et de hochako dans ce délire c'est vraiment très correcte bon on n'est pas là pour voir ça on va dire qu'on va aller voir le combat de un dévore c'est parti ok on part sur le troisième combat ok après j'ai fumé ici ouais j'ai fumé c'est dommage ah c'est dommage l'ami ça en fait faut que je mette une dévore dès le début même si je perds le combat faut que je monte vraiment le gameplay à fond d'un dévore vu que a priori les joueurs en face il met toujours leur perso les plus forts dans le premier round on va faire ça on va faire ça et lui on va le mettre ici c'est parti ok go premier combat premier dernier qu'on enfin premier round et dernier combat du coup du coup pour moi c'est cette mise à percevoir on a un groupe en positif pour l'avant pour pour la suite du lieu en fait c'est très cool de leur part ce tirage justement la transformation de son fumikage va me mettre un peu au fond mais 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 vu que j'ai un dévore et du conflit aussi et all might ensemble normal je devrais gagner il est un dévore ok il est dans le coin golf la récupère sa vie les fous life incroyable mine de rien là il peut même un v3 non ce truc de perso la régène de son fumikage ok 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 régène contre régène parce que là mes deux persos se régènent et mon dévore qui a une régène de foufaurier plus son bouclier et là il vient de récupérer toute sa vie et après oui je devrais gagner oh non il va me gagner c'est incroyable il m'a fumé ah mais ça veut dire que son perso est bien monté que son fumikage est très très bien monté bon voilà voilà mine de rien le perso a été bien rééquilibré bien réajusté et je pense que je souviens un petit peu plus souvent autant que all might j'attends juste le montant un petit peu plus de 20 cas et après je vais vous montrer pourquoi pas un petit gameplay un petit moi un petit gameplay vite fait même si les rangs s je vais monter sa puissance c'est son max et j'essaie d'avoir ces cartes en offre et juste avant de vous montrer le gameplay je vous dis ciao à la prochaine j'espère que la vidéo vous a plu il se prenez bien sûr de vous tourner lâcher le petit pouce bleu et abonnez vous à la chaîne sympa énormément plaisir ciao